Ah c'est bon, je commence à filmer du coup. Ah t'as commencé ? Bah oui parce que t'arrêtes pas de faire des conneries mais... On filme pas les conneries, c'est pas normal. On filme pas les conneries. Bon alors du coup, qu'est-ce que c'est comme voiture ? Même si je pense que tout le monde le sait. C'est une Peugeot 106 à une tasse 60 chevaux. Et j'ai pu monter dedans, c'est suffisant pour s'amuser. Ah oui, il n'y a pas besoin de... Ça fait 800 euros monsieur. Ça fait 800 euros mais... Non mais si je devais acheter une petite voiture pour m'amuser, je crois que sinon c'est une bonne idée. Et elle rend bien avec les deux petits antibrouillards que t'avais pas avant, franchement c'est... Ils sont pas fonctionnels. Ils sont pas fonctionnels. J'ai acheté des antibrouillards et moi je me suis fait douiller. Parce qu'ils m'ont fait douiller d'antibrouillard. Ah putain, on a un peu par chacun. On l'a accidenté et on a réparé tout pour 60 balles. Ouais on racontera ça après. Elle a été accidenté. Je suis pressé dans une vidéo. Faut faire de l'autopromo hein. Ah oui, bah oui, j'ai une autre vidéo, allez voir. Je la mettrai en description là. Je sais pas le faire en plus. Je sais pas le faire en plus. Elle est là. Là. Il y a 2-3 modifications qui ont été faites à la voiture, oui. En gros, il n'y a pas grand chose. Il y a un pot d'échappement Reisland qui est gratuit. Qui a été fourni gratuitement par... Par quelqu'un qui l'a soudé. Il faut montrer la soudure. La soudure est qualitative. Disons que c'est très très artisanal. Voilà. Bon, j'ai pas fait l'allègement environ la roue de secours. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le poids c'est bien. Si on crève, on sait jamais. Le poids c'est bien. En même temps, si tu crèves, tu vas changer le roue. Oui, ça c'est con, ça c'est chiant. Alors ça, c'est pas mal aussi, ça a été changé. Ouais, on a mis des jambes de sorciences successées. Elle rentre super bien. Elle rentre vraiment bien. Il n'y a pas que des faux, mais... Oui, mais en vrai... A 150 balles avec des pneus neufs, je pense que je m'en tire bien. Ouais, tu t'en tires bien. On voit les belles traces de frein à main sur les pneus. Oui, des pneus que tu as vraiment... Des pneus que j'ai bien éclaté. Oui, tu les as bien éclaté. Oui, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux, c'est beau, c'est pas mal. Elle est belle, elle est belle comme ça. L'entrée d'air pour les pneus, ça, ça refroidit les pneus ? Ah oui, c'est pas mal. C'est d'origine constructeur ? Ah, c'est d'origine constructeur. C'est une El Peugeot Performance. Je viens dans l'intérieur. L'intérieur d'abord et après le motel. Alors... Bon, l'intérieur, il est dédule. Très, très rustique. Ah, ça c'est... Ça, c'est détonne. Non, elle est confortable. Il y en a des gens qui sont montés dans ma voiture, ils avaient des sièges-tuers et tout, ils sont montés dedans, ils ont fait, putain, j'ai l'impression d'être dans ta canadine. Non, c'est confortable en vrai. Ah non, mais c'est... Moi, ce que j'aime bien, surtout sur la 106, c'est un détail que tout le monde remarque pas, mais sur l'intérieur des portières en passagers, voilà, t'as un rappel de la couleur de caisse. Comme chez Dacia. Moi, j'allais dire, comme sur la nouvelle MX-5. Sérieux ? Sur la nouvelle MX-5, sur les portières, ils ont mis... Ah oui, ouais, si, si, j'avais mis la peinture, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, moi, j'aime bien ça, voilà. Non, si, l'intérieur, l'intérieur, sympa. Bon, est-ce que tu peux nous montrer le moteur, maintenant ? Le moteur. Le moteur. Pas très bon moteur. Oh, ma malauto. Qui est très chaud. Ma malauto. On a tapé dedans. Mais ça, c'est quoi, ça, toutes ces petites gouttes, là ? Bah, ça, c'est du sale. Ah. Parce que j'ai pas lavé le capot. Et d'ailleurs, le capot, il a peut-être coûté 60 balles, mais il est rouillé. Non, mais ça, faut laisser. Ça, c'est une vraie BMC. Gratuit aussi. Bah, tout est bon, après. Ah, quand t'as des potes qui modifient leur voiture, qui pifle, font... Ah, bah, je vais la remettre d'origine. Bon, bah, tiens, on prend les pièces. Bon, bah, on récupère, hein. C'est pas le reniflard, ça ? Si, c'est le reniflard. Mais il reniflou, il reniflera. Ah, il recrache, lui, le... Il recrache, lui. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'adventateur là-dessus. Il faut mettre un petit... Un tout petit con. Ah, oui. Non, ça coûte trop cher. Ça, c'est gratuit. Tu crois pas que je vais investir dans un con ? Non, c'est à faire, c'est à faire. Il y a des trucs à faire. Ouais, c'est un petit moteur. Je crois qu'il marche bien, dans les TU. Ils font des joints de culasse, mais je crois qu'ils sont... Enfin, le joint, on le voit. Il coule. Ah, oui, ça coule un peu. J'ai un pote, il a fait refaire son moteur complet chez Peugeot. Il a tout refait. Il a reposé tous les nouveaux joints. Son moteur fut quand même. Au bout de 100 km. C'est maladie Peugeot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les TU. J'ai un pote qui a fait un joint de culasse. Bon, au bout de ça, tout neuf. Ouais, on a remarqué la différence de couleur. Du coup, l'accident, oui, la vidéo, elle est déjà apparue sur la chaîne. C'est une barrière qui est arrivée comme ça. Bah ! Et du coup, ça a démonté ça, ça, ça a plié ça, ça a plié ça. Et le pare-chocs, il s'est avancé dans 100 km. Et le pare-chocs, il s'est un peu avancé. Mais aucune fixation d'APT, hein, il faut le... Ouais, alors le pare-chocs, il n'avait pas les bonnes fixations. Du coup, on a plolé. Oui, bon, bah, c'est ta conne, hein. Du coup, les supports latéraux, en fait, ce n'était pas les mêmes. Du coup... Ah, tu as adapté ? Ah, bah, du coup, on a adapté. Ah, ouais. Mon grand-père, il a percé les anciens supports, il a démonté sur l'ancien pare-chocs, il a pris, il a boulonné. On a fait un... Un truc propre. Ah, ça tient, hein. Ouais, si, c'est ce que je vois, ça tient. Mais c'est nickel, hein. Ouais, donc, si, ouais, t'as trouvé trou pour 60 balles, c'est ça ? Oui. Traverse, ailes. La traverse, le pare-chocs, le capot, le phare, et l'aile. Et ça, en plus, du coup, que tu n'avais pas. Et les anti-brouillards. Ouais, qui lui font une belle petite gueule. C'est pas vrai. Les rouelles ne sont pas fonctionnelles. Ils ne sont pas fonctionnelles. Et pourtant, c'est pré-câblé, hein, c'est pré-câblé. Il faut juste trouver le câblage. Mais ça fait deux mois que je cherche, je n'ai jamais rien trouvé. Je suis allé chez Peugeot, ils m'ont dit, bah, on a terminé le service de pièces. Tu sais, j'ai fait... Je débarque au garage, je fais, ouais, bonjour, je cherche un faisceau d'anti-brouillard et les douilles d'anti-brouillard. Les mecs, ils m'ont regardé, on me fait, ah, bah, on est désolé, on a fermé le service de vente de pièces détachées. Les bouffons. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre ? Le coffre ? Pour ça, si tu as de la place. Parce que c'est une voiture petit budget, hein, tu l'as payé combien ? Alors, 250 balles. Avec 110 000 km. Oh la vache, mais tu as eu quoi faire dessus ? Rien. Mon grand-père, il est allé voir une personne un peu âgée qui avait une voiture dans son garage sous un arbre, et il ne l'utilisait plus. Il allait voir, il a fait, ouais, bon, la voiture, vous vous en servez plus ? Bah, elle est 250 balles et le contrôle technique. Oh la vache. Elle est allé passer le contrôle technique, puis je l'ai lavé. Bon, elle était dégueulasse à la base, hein. Ouais, je pense qu'elle était... Il y avait de la sève et tout dessus, elle était vraiment sale. On l'a lavé ? Nickel. Putain. Bon, ben, c'est... Bon, ben, c'est... On aurait plein de petits bordels. Ouais, c'est le bordel habituel. C'est un coffre qui est relativement... Ça va, je crois, ça passe. J'aime pas, putain. Est-ce que tu peux ? Oui. Nous, la démarrer, du coup ? Ah, je peux la démarrer. Ah, est-ce que tu peux la démarrer ? Oui, ce serait chouette. D'entendre ce petit pot que tu as rajouté juste là. Et ça, c'est la première... Juste là. Oui, juste là. Juste là. Et ça, petite anecdote. La première fois que j'ai conduit seul avec cette voiture, j'allais chercher un pote pour partir en vacances chez mon grand-père. Et, premier feu rouge, j'ai une meuf en Audi qui m'est rentrée dans le cul. Et ça a été mal refait, ça a craqué. Oh, putain. Voilà. Je connaissais pas ça. On est toujours contents. Alors. Ah oui, ça chante bien. Un petit peu, hein. Ouais, c'est sympa. C'est pas trop dégueulasse. Ouais, c'est sympa. C'est-à-dire que le bruit ne suit pas la puissance. Oh, merde. Non, si, c'est sympa. Ça fait un beau bruit. Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, aller faire un petit tour, du coup ? Ah oui. Oui. Quoi, super ? Je vais voir si je continue à prendre le téléphone ou alors une GoPro. Je pense que je vais prendre une GoPro. Ça peut peut-être être un peu mieux. Ah, vas-y. Comme tu veux. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite, alors. On va donc monter dans la 106 du Seigneur. Donc, je vais mettre ma ceinture. La perche est très grande, alors je suis obligé de... La tenir un peu... La tenir un peu... Mais j'ai plus une place dans mon téléphone. J'ai voulu tout virer, sauf que j'ai fait copier, non pas couper. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, il y a un camion. Mais bon. Bon, trop dedans, ça alourdit un peu. Ah, t'as un train. Elle rattrape le train. On passe devant. On attend. Je vais rentrer du coup parce que je suis passé par là un moment. Ouais. Quand l'autoroute était bouchée, j'ai quitté l'autoroute comme un malfrat. Et puis, je suis arrivé ici. Comme un malfrat. Ouais, quand même. Ouais, comme un malfrat. En tout cas, c'est très agréable. Alors, la route là-bas, à droite, elle est sympa. Alors, c'est très rustique, vous voyez donc. Ah ouais, mais je trouve ça, c'est plus pratique qu'un écran où tu choisis ta température. Mon petit moteur. Ouais, on va taper là. Non, pas ici. Oh. Il y a un petit foirage de vitesse où ça passe. Mais c'est bon, il sait que je t'ai passé. Je regardais si le pot était toujours là. Le pot, il est tombé depuis longtemps. Tu me nourris dans le plein niveau. Oh, merde. Ralentis. Ralentis, je ne veux pas mourir. Ralentis, 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 ralentis. Ah, putain, ça m'a... Je suis sur le coureur. Ah, ça m'a... Oh, le coureur. Je suis à 80. Oh, merde. Je respecte les limitations de vitesse. Oh, merde. Ah oui, parce que c'est... C'est électrique. Ah oui, c'est électrique. Ah oui, c'est électrique. Bon, et bien franchement, c'est amusant. C'est amusant, ça fait du bruit, ça marche bien. Ça agréable à conduire. Ça tient la route. Oui. Eh, par contre, on va rien entendre. Ouais, faudrait baisser. Ouais, nickel, super. Ouais, mais elle avait froid. Bah là, c'est bon. Eh, ça change vite. Putain. Bah, c'est l'air qu'il vient direct du moteur. Ah oui, bah oui. On a pas féminin dans la vidéo. Est-ce que t'as eu des vues ? Voilà. Ça va faire des vues. Si t'aurais quelque chose à changer sur la voiture, tu ferais quoi ? Peut-être changer la ligne, du coup, pour avoir une bonne ligne. Ouais, pour avoir quelque chose de... Pour avoir des coups de tiennent bien. La boîte à l'air, elle tient un peu n'importe comment. Bon, après, sinon, bah... Non, mais sinon, qu'est-ce que tu lui reproches, du coup ? Si t'as quelque chose à lui reprocher. Rien du tout. Rien du tout. Ah, franchement, j'ai déjà essayé plusieurs voitures, mais... Pour s'amuser en n'ayant pas beaucoup de puissance, et s'entraîner, surtout former un jeune conducteur, c'est parfait. Ouais, c'est une bonne bagnole. Mais sinon, bah... Sur autoroute. Ah, sur autoroute, c'est un peu chiant. Sur autoroute, ouais, c'est là où on sent le manque de puissance. Ah, c'est mort ! Ah non, il y a un turbo. On est en cinquième, à 130, t'es à 4000 tours. Ouais. Et ça n'avance pas des masses. Alors, ça avance un peu, quand même. Mais tu ne dépasses pas 150. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es vite limité. Ouais. Bon, après, la vitesse max de la voiture, c'est 161 km heure officiellement. J'ai déjà tapé 164. Avec le vent dans le dos. Voilà. Avec le vent dans le dos. Mais sinon, c'est un moteur indestructible, le châssis hyper bien, il tient nickel. Bon, le seul truc qui est un peu chiant sur ces versions de la 106, c'est le train arrière, qui est... Comment ? En général, au bout d'un moment, il n'aime pas trop. Il pousse un peu. Mais mon grand-père, il a une 106 aussi. Elle a 300 000. Il n'a toujours pas fait le train arrière. Donc, ça tient quand même bien. Je sais que ça va. Ça va. Bon. Voilà. Ok, bah super. Franchement, je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a effleuré la pédale, il est en 6ème Il a effleuré la pédale, il a effleuré la pédale, il a effleuré la pédale Il a effleuré la pédale, il a effleuré la pédale